et bien sûr tout le monde c'est mister vboy 45 comment allez vous les amis moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur god of war nous en sommes à l'épisode 7 j'espère que vous suivez toujours jusqu'ici et comme d'habitude n'oubliez pas le j'aime si la vidéo vous plaît ça fait toujours plaisir et n'oubliez pas aussi le commentaire si vous avez des choses à dire partagez le dans le respect et les règles de cela évidemment waouh ok c'est quoi ça y est ici ça d'où jésus Peut-être veux-tu un petit chewing-gum ? Oh ce que t'as pris fils Oh c'est tellement expéditif Ah Allez on est parti Je me disais ça serait trop beau si on l'affrontait pas le bordel Oh non Non tu viens pas de te réveiller là quand même Tu viens pas de te réveiller Ça va on va prendre ce qu'on mérite Ok Allez ça ça dégage Ah Aïe Oh j'ai vu Il est tellement bon Ok faut que je m'occupe des petits d'abord Oh hop un mot de rage ça c'est pas mal je prends Oh Oh c'est beau ce que j'ai fait On peut vraiment faire des enchaînements assez sales Allez ça ça dégage Attention Oh c'est bon j'ai su me protéger à temps Lui il est strong Oh ça c'est beau ça aussi Attention Allez c'est terminé pour lui Oh mon dieu Ok on va le diriger Tout va bien Oh non Ok Je pensais qu'il fallait l'utiliser pour la porte Ah c'est dommage C'est dommage J'ai pas sur saisi la pleine opportunité n'est ce pas Attention Eh ouais pis ça Faut faire gaffe Comme disait Oclubens Un ruie C'est qu'en 3 minutes Ok c'est bon C'est pas mal Allez ça dégage Hop dans ta gueule On va faire que de la percadistance pour le moment Allez Oh dommage 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 Ok Je peux l'achever ou pas Ok on peut pas l'achever Dommage Attention Ça c'est beau ça Dommage Ici Qui a construit cet endroit J'aurais bien voulu un beau finish Si vous voyez ce que je veux dire Flamme de glace Légendaire Cet élément extraordinaire Renferme la rage du feu Et le calme de la glace Généré lors des combats épiques Il permet d'améliorer la hache De l'éviathan Oh d'où j'ai eu Je veux bien Je veux bien voir ce que ça fait Oh la la Mais ça s'arrête plus dis donc Force Et rune De 3 Ça c'est par contre ça ça vaut le coup Ça clairement ça vaut le coup Non mais les gars Je sais pas tout ce que C'est terrible tout ce que j'ai gagné J'ai l'impression c'est l'auto Mais c'est bien Ça donne envie Tu vois Ça donne envie de continuer Pas évident ce combat On s'en est plutôt bien sorti Alors attends 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 Parce qu'on a trouvé des trucs Franchement les gars Plutôt cool Par contre qu'est-ce que c'est C'est une très bonne Non j'aime Ok Non pardon Excusez moi Vaut mieux perdre Moins 3 en vitalité Que gagner 3 en force Et 3 en rune Rune c'est Augmente les dégâts Infligés par les attaques runiques C'est plutôt propre On va le prendre Bien sûr que ça vaut le coup Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Ok Ça c'est fait Et Atrius Le pauvre Il est encore à Walp C'est terrible pour lui Ah c'est une sale vie On est parti On va enfin voir ce qu'il y a De l'autre côté De cette porte On va tout le dire La première fois Zone découverte Base de la montagne Très bon Je comprends pourquoi Maman voulait qu'on l'amène ici En effet Non mais gros C'est pas Là les gars On parle pas de On parle pas de Tadaron Qui te demande d'aller chercher Enfin on te demande quand même D'aller dans une montagne Tu crois que Sindri sait que son monde sommet est pris dans les racines ici J'en doute Alors comment il va le réparer Ce n'est pas mon problème C'est beau ce petit coup J'ai l'impression que ma hache est plus lourde Vraiment Depuis qu'on l'a amélioré Mais ça je ne sais pas Ah non fils Arrête de dire ça C'est chiant Tu me déçois d'épisode en épisode Il ne faut pas dire des trucs comme ça Ok on continue C'est pas grave On prendra ça au retour Il faudra revenir par ici Juste ici Je vois ça Je vois ça fils Et ça ne sent pas bon comme on dit dans le milieu Ok Je commence à trouver pas mal d'argent On va pouvoir bien s'équiper Bien se stocker à l'avenir Ne t'approche pas Qu'est-ce que c'est ? On doit trouver un autre chemin La sorcière Si seulement elle était là Je parie qu'elle saurait nous faire passer Ma magie est impuissante Contre le souffle noir Et on ne peut pas le contourner Odin s'en est assuré il y a longtemps Qu'est-ce que vous faites ici ? Je veille à ce que tu puisses finir ton voyage Pourquoi ne pas nous avoir prévenu ? J'étais occupée A sauver mon ami Tu te souviens ? Le souffle noir est un puissant détournement de magie Contre lequel je ne peux rien Seule la lumière d'Alfheim Est assez puissante pour le repousser Mais la route est longue Que signifie ce voyage à tes yeux ? Absolument tout Suivez-moi Pourquoi nous aider ? Peut-être que je me retrouve en toi Plus que je ne voudrais le reconnaître Peut-être Peut-être qu'en tes dents J'espère me racheter de mes erreurs Ou peut-être que je vous aime bien Même si on a blessé votre ami ? Même si vous avez blessé mon ami Oui Où devons-nous aller ? Dans un royaume Bien loin du tien Ah c'est la merde On a fait tout ça pour rien Terminé Le chemin de la montagne On va dans un autre royaume Vous venez avec nous ? Seulement pour un temps Juste pour un temps D'accord Donc suivre la sorcière Bon je ne sais pas où elle va nous emmener Dans un autre royaume Vous l'aurez bien compris Mais en tout cas Avoir fait tout ce chemin pour rien C'est chiant tu vois Oh elle va peut-être régler tout ça Elle va me créer un ascenseur High tech Si je peux me permettre l'expression Aïe 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 Un petit truc Putain il se passe un petit truc Bon il y a un peu d'argent Bon on va le prendre On va se servir Tu me donnes pas d'ordre ? Je le fais Oui madame Non tu me prends pour un riz Elle m'a pris pour un connard Là tu vois Ça marche On descend C'est un petit truc Et il a grandi au point d'entourer tout Midgard. Tu vois, je te l'avais dit. Ils se détestent depuis ce jour. Et ils finiront par s'entretuer lors du Ragnarok. Vous croyez au Ragnarok ? J'aimerais que ce ne soit pas le cas. D'accord, c'est très intéressant, n'est-ce pas ? Euh, attends, bouge pas, jeune sorcière. Jeune sorcière de Bokalette. Il y a quelque chose par ici qui m'intéresse fortement. Si je puis me permettre. Je vais le prendre. Néanmoins... Ah, c'est dommage. Bah oui ! Fils, tu me déçois à chaque fois que tu dis... Oh ouais, mais doux Jésus. J'ai rien du tout. Putain, ma vie est tellement nulle. Oh, c'est quoi ce délire ? Oh, c'est un délire de ouf ! Ça rends dommage carrément... Comme si ça résonnait. C'est une pierre puissante, ça. Ok. Elle est passée où ? Je l'ai déjà perdue, c'est terrible. On a parlé au Serpent Monde. Vraiment ? Une exagération. Je suis douée pour les langues. Même celles que j'ai jamais entendues. Mais quand il parle, je comprends pas un mot. Personne ne le comprend, hélas. Il parle une langue morte. Oh. Il doit se sentir seul. À moins qu'il ait un téléphone portable. Mais un téléphone portable de cette hauteur... Tu vois ce que je vais dire. Ok. Attends, on vient vraiment de par là ? J'ai un doute. Regardez où vous marchez. Par ici. Vous êtes sûr ? On est déjà passé par là et il n'y a aucun moyen de traverser. Vous voyez ? Tu en es certain ? Je vais te montrer quelque chose. Ce coup de sorcier encore. Tu regardes bien ? Il est solide. C'est de l'architecture elfique. La corde de mon arc a été baignée dans la lumière d'Alphagne. Grâce à elle, je peux ranimer la magie des elfes. Attendez. Il va pas disparaître ? Non, pas tant que la lumière brille sans entrave. Par ici. Attends, tu peux pas me faire ça ici, là ? Non, tu peux pas ? Fais un petit effort, s'il te plaît. C'est racine. De quelle magie s'agit-il ? Celle des Vannes. De Vanaheim. Tu les connais ? Seulement quelques histoires. Maman m'a pas dit grand chose sur les dieux Vannes à part qu'ils menaient une guerre perpétuelle contre les oz. J'imagine que comparé à Odin et Thor, ce sont les gentils. Il n'y a pas de dieux bons, Atreus. Je te l'ai déjà dit. Bon, il a arraché tous les dieux grecs, donc tu peux bien le croire. Les gars, on se souviendra. Le temple de Tyr. Le grand Tyr l'a construit avec l'aide des géants. Et grâce à lui, il parcourait les neuf royaumes pour y maintenir la paix. Ils m'ont pas l'air très paisibles. Partout où on va, on se fait attaquer. Surtout par des morts. Les morts vivants sont de plus en plus nombreux. Autrefois, les routes et les chemins étaient couverts de gens. Aujourd'hui, ils ont fui où ils se cachent. Seuls les pillards sont assez sauvages pour survivre dans ce monde. C'est tellement impressionnant. Regardez les serpents monds d'enfants et tout. C'est impressionnant et c'est tellement stylé qu'on retrace un petit peu tout pour ceux qui ont pas compris. Je l'ai arraché, je l'ai arraché la grenouille. Rien à foutre. C'est tellement stylé qu'on revienne à zéro. Attends, qu'est-ce qu'il se passe là ? Elle m'a dit quoi ? Elle m'a dit quoi ? Merde, je l'ai perdu de vue. Ah, je vois, je vois. Je vois où tu vas en venir. Dans l'épisode précédent, on avait vu un petit truc que j'avais essayé avec ma hache. C'est là, hein ? Tiens, encore un cristal lumineux. Attendez-la, je vais ranimer la lumière. L'EOS, ça a marché. Qu'est-ce qu'on fait exactement ? On va réparer le mécanisme. Commence par soulever cet essieu. D'accord, ok. On y va, les gars. Bon, ça, c'est rien. C'est de la gnognote. Ça, c'est une petite halter. Aucun souci. Voilà. Deux, trois coups d'épaule. Hop. C'est le joint de culasse. Ouais. Attends, mais c'est un rail, en fait. C'est tout ça. Parfait. Et maintenant, pousse le pont le long du rail. Attends, vous déconnez, là ? On est où, là, les mecs ? Oh, le délire. Tu fais tourner tout le pont. Comment est-ce que tout le pont peut bouger ? Oh, le délire. C'est très fort. Pousse jusqu'à ce que le pont revienne dans sa position initiale. T'es fatigue ? Non. Il a toujours été très fort. C'est vrai. Merci, fils. À propos de ses morts. On a entendu quelqu'un les appeler des éléants. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont de pauvres âmes tourmentées qui ont été privées de jugement et de paix. Par qui ? Est-ce que la magie des vannes peut ressusciter les morts ? Elle le pouvait autrefois. Mais il ne s'agit pas d'un sort. Ce fléau est le signe d'un déséquilibre dans notre monde. Quelque chose ou quelqu'un a perturbé de puissantes forces. C'est tout ce que je sais. Forcément Odin. C'est parfait. Remontez. C'est prêt. Alors là, les gars, si on va devoir bouger le pont à chaque fois pour aller à une porte, ça fait terrible ce qui va se passer. Tu t'es pas fait mal au dos, j'espère ? Mon dos va très bien. Toujours aussi. À travers ces portes. Attendez, ce sont les géants ou les elfes qui ont construit le temple de Tyr ? Toutes les races ont aidé à sa construction. Ce fut le dernier grand acte de coopération entre les royaumes, avant que la paix disparaisse pour de bon. D'accord, on nous apprend vraiment tout ce que c'est très important. Il est toujours là, le frérot ? Ok, il est toujours là ? Non, il est plus là. Leos ! La corde de votre arc ne brille plus. Son pouvoir s'est épuisé. Il ne restait plus que quelques encoches de magie dans la corde et nous les avons toutes utilisées. Passe-moi ton arc. Quand vous aurez trouvé la lumière d'Alfheim, infuse ta corde de sa puissance. N'oublie pas. C'est bien, la peau sur votre crise. Vous parlez comme si vous ne veniez pas avec nous. Je vais essayer. Mais on a fait en sorte que je ne puisse pas quitter Midgard. Pourquoi ? Les dieux ne m'apprécient guère. Mon miel, il fait si sombre. Ce temple a dormi sous l'eau pendant presque 150 hivers. Il n'attend que la lumière du Bifrost pour revenir à la vie. Comment ça fonctionne ? Tu auras besoin de ça, un Bifrost, pour passer entre les royaumes. Il emprisonne, retient et transfère la lumière d'Alfheim. Place le Bifrost ici. Et maintenant ? Sois patient. Le temple a besoin de temps pour s'éveiller de son long sommeil. C'est dans cette salle, et dans cette salle uniquement, que vous pourrez ouvrir le passage entre les royaumes. Ce que vous voyez représente le temple dans lequel nous sommes, ainsi que les tours des royaumes qui encerclent le lac des Neufs, dehors. Tous les royaumes existent dans le même espace physique, et sont le reflet les uns des autres. Ces portes, les tours là dehors, et les Neufs royaumes sont tous entrelacés, et coexistent sur les branches de l'arbre monde. Seule la lumière d'Alfheim les sépare. Cet endroit peut concentrer et contrôler cette lumière. Alors c'est ça l'arbre monde ? Non, ce n'est qu'une représentation artistique. Yggdrasil ne se résume pas à cela, il est bien plus. L'arbre monde est lié au destin du monde. Tout comme nous le sommes. L'arbre nourrit nos terres. La rosée de ses feuilles alimente nos vallées et nos rivières. Par son existence, l'arbre soutient toute la création le long de ses branches. Son énergie vitale se fond dans la tapisserie de la vie. Naissance, croissance, mort et renaissance. Tous ces fils transcendent le temps, et transcendent l'espace. Et tout revient à l'arbre. Voilà. Cela fonctionne ainsi. Mais j'imagine que tu attendais une réponse plus pragmatique. Oui. Très bien. Le pont que tu as poussé dehors est positionné pour mener au royaume de Vanaheim. Maintenant, tourne la roue jusqu'à notre destination, Alfheim. Est-ce que le grand pont dehors bouge en même temps ? Oui. La roue fait bouger le pont, et le pont s'aligne avec les différentes tours des royaumes sur le lac, dehors. Mais, ce royaume n'a pas de tour. C'est pour ça que le voyage vers Jotunheim est impossible. Si le pont n'a pas de tour sur laquelle s'aligner, la séquence ne peut commencer. Ok, donc Protonheim c'est mort. Chaque royaume dispose d'un royaume et tu débloques le pont y menant. Je te donne celle d'Alphheim. Tu peux choisir ta destination maintenant. Ok, royaume disponible. Ça me plaît bien, on va aller là, aller dans le royaume. Nous sommes prêts. N'oubliez pas de suivre le Bifrost. Ne le perds surtout pas. Maintenant, le pont de passage va s'aligner. Et le monde entre les royaumes va s'ouvrir. C'est tellement impressionnant. C'est tellement fondant croquant. Vous voyez ce cristal géant ? Chaque royaume possède le sien. Il pense à en triant qui fit le pouvoir du Bifrost et ouvre le pont vers le royaume. Voilà pourquoi le passage entre les royaumes n'est possible que depuis cette pièce. Et pourquoi est-ce qu'il manque une tour sur le lac ? La tour de Yotunheim a disparu de tous les royaumes il y a de cela plus de cent hivers. Quand les géants ont quitté Midgard, personne ne sait où elle est passée, ni comment ils l'ont déplacée. Terminé ! Un royaume à part, ça c'est fait ! Ok, bon vent. D'accord, 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 c'est très impressionnant tout cela. Bon, il y a quoi derrière cette porte ? Un royaume, un nouveau royaume, j'ai bien compris, mais quand même ! Et là, il est revenu le vendeur ? Non, il n'est pas là. Et donc ça, ça nous emmènerait à l'en... Je ne comprends plus. C'est terrible ! Il y a tellement de choses ! On va savoir au fur et à mesure du jeu, évidemment, forcément. En jouant, on va tout le prendre. Bienvenue à Alphine, messieurs. Vous pourrez apercevoir... La lumière... Je la distingue à peine. Ce n'est pas normal. Tu vois cette colonne de lumière au loin ? Elle est située dans un temple en forme d'anneau, ce qu'on cherchait là-bas. Non. Non, non, non ! C'est pas vrai, pas déjà ! Qu'est-ce qui se passe ? Non ! Oh, c'est tellement stylé ! Elle n'est pas morte ? Pas vrai ? Il y a peu de chance. Viens. T'inquiète, c'est ce qu'elle fait. Non, non, elle est juste retournée dans l'autre royaume. Oh là là, c'était tellement stylé ! Zone découverte ! Bon ! C'est magnifique, c'est magnifique ! C'est magnifique, c'est magnifique ! Bon, les gars, il va nous falloir cette lumière ! Pour pouvoir avancer, bien évidemment ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On brûle-tourne ! Tu l'as tué ! Bah les couilles ! Hop, c'est fait, il y a qui d'autre ? Pourquoi ils ont fait ça ? Ça ne nous regarde pas, Atreus. Concentre-toi ! Ok, il y a des trucs un petit peu partout. Ça, on ramasse pour ça. Oh, t'as pris ce que tu mérites. On va faire un petit tour là-haut. On ne sait jamais, ce serait dommage de louper... Ah, regardez, on est toujours sur le... Mais alors, est-ce qu'il y a le serpent monde dans ce royaume ? Parce qu'en fait, on est toujours sur notre passerelle, nous ! Allez, dépêche-toi Atreus, je vais m'énerver. Qu'est-ce que ça dit ? Ça parle d'une guerre éternelle pour la lumière. Je comprends pas, s'ils en ont tous besoin, pourquoi ils la partagent pas ? Par cupidité, tu apprendras vite quel est à l'origine de bien des guerres. C'est beau ce que tu dis, Kratos. Je me reconnais dans ce que tu dis, bordel. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie ? Ça reste une guerre, même si elle est sur la fin. Les dépossédés ont perdu. Ah ! Ok. Oh, c'est où Jésus, il l'a... Oh, ça dégage. Allez, bam ! Bam ! Ça dégage, ça ! Oh, bien joué à lui ! Oh là là, il faut travailler les skips. Atreus ! Allez, ça, ça dégage. Et ça, ça pense que ça mérite. Eh ben voilà ! C'est pas mal, ça ! On est plutôt bien sortis. Pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent ? On leur a rien fait. Il en viendra d'autres. Bon ! Non ! Oui ! Ah d'accord, il faut casser les deux en même temps. Oh là là ! Oh non ! Un elfe blanc, il est bien blanc par contre, ils n'ont pas montré. On va tourner un peu le soleil. Non ! Ah, d'accord. Ok, bon bah vas-y, on trace les gars ! Moi, on se rapproche de la lumière. Ok. Allez, marqueur de zone de la boussole. La boussole devient dorée quand une tâche est à proximité. Cherchez des indices dans la zone. Très bien. Eh, c'est ça, c'est ça. Ah ah ! Ah ah, on a quelque chose. On a un bateau ici. On a un bateau, ça c'est dingue ! Et on a... Comment es-tu arrivé ici, nain ? Notre chemin était censé être le seul entre les royaumes. Le seul pour vous, peut-être. Mais nous autres, les nains, sommes pleins de surprises. Ce n'est pas une réponse. Oh, laisse-toi émerveiller. Il reste si peu de mystère quand on a emmagasiné autant de savoir des arcades que moi. Trouver des ressources rares dans les royaumes, en faire des créations qui défient l'imagination. Pour les non-initiés, cela semble certainement magique. Bon, d'accord. C'est magique. Là, t'es content ? Il me prend pour un connard. Allez ! Bon, il est temps de choper des petits trucs un peu sympas. Talisman, ok. On peut avoir des talismans de niveau 2, de niveau 3 aussi. C'est plutôt pas mal. Dont un qui demande pas mal d'argent, mine de rien. Et de la poussière de royaume. Protection torse. Armure d'actrice. Ça me paraît pas mal, ça. Ça serait bien qu'on le mette bien, le gamin. Ça serait vraiment bien qu'on le mette bien pour la jouer plus support. Ça, c'est pas mal. Allez. Frérot, tu me mets ça direct avant que je m'énerve. Sinon, je suis à deux doigts. Tenue correcte. Eh ouais, tenue correcte exigée, les gars. Très bien. Et qu'est-ce qu'on... Allez, la hache. La hache, je pense qu'on va faire un truc. Oh là là ! Elle est ornée d'or, maintenant. Vous avez amélioré hache-léviathan. De nouvelles compétences sont disponibles dans l'onglet compétences. Oh oh ! Ça, c'est beau. Là, ça fait plaisir, les gars. Là, ça fait plaisir. Bon. Des nouvelles compétences sont disponibles. Ok, très bien. Waouh ! Très bien ! Maintenez visée pour sélectionner trois cibles sur un ennemi. On va prendre ça. On va prendre ça. Appuyez sur R2 pour une attaque sautée lors d'un sprint. Ça, c'est pas mal du tout. Ok. Lors d'une esquive, ouais, appuyez sur R1 pour lancer. Il y a tellement de trucs. Ah bah, les gars, je vais en oublier beaucoup, vraiment. Appuyez deux fois sur R1. Ah, ça, il faut le prendre. Ça, il faut le prendre. Il va falloir que je me... Oh là là, c'est dingue. C'est terrible. On garde le reste pour la prochaine fois. Il faut savoir apprécier. Donc, normalement... Pas du tout. Pas du tout. Regarde, il y a un bateau recouvert là-bas. Hum hum. On m'a menti. On m'a totalement mytho. Parce que je pense qu'il faut juste être ici, en fait, tout simplement. Et bien, voilà. Ok, on m'avait menti. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir parce qu'on m'a menti. Forcément. Vous l'aurez compris. Bah, c'est nickel, les gars. On peut prendre le petit bateau. Je ne sais pas sur quoi... Tiens, on va le pousser juste, déjà, pour commencer. Peut-être que le pousser... Non, tu vois... Ah non, il ne le soulève pas. J'aurais pu croire qu'il le soulève normal. Qu'est-ce que t'as dit ? Je n'ai rien dit. Ah bon ? D'accord. Il est cinglé, ce gamin. Ce n'est pas mon fils. Il est totalement fou. On se casse. On se casse. Ta mère t'a-t-elle parlé de ce royaume ? Pas vraiment. Elle m'a juste dit que le fait que les elfes se battent pour la lumière, il les isolait. Qu'est-ce que c'est ? Oh oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est ? Rosée de récupération. D'Igdrasil, épique ! Boire la rosée de l'arbre monde procure des bienfaits durables. La récupération augmente de deux points de façon permanente. Il commence à y avoir, en seulement deux épisodes, beaucoup de choses à assimiler. Non, je n'ai rien dit. Étrange, j'étais sûre que tu avais parlé. Malade ! Qu'y a-t-il à Tréus ? Les voix ! Tu les entends pas ! Je n'entends rien. Elles ont disparu. Il y avait des cris. Et plein de voix, en colère. T'as vraiment rien entendu. Non. Elles paraissaient... Maléfique. C'est un prank, bro ! Vous avez dit qu'il avait une case en moins, les gars. Ok, on peut aller derrière, on peut aller devant. Je pense juste qu'on va s'arrêter là. Dès qu'on se garde, si je peux me permettre, il y avait forcément un truc derrière. Il faut que tu apprennes à écouter, Atreus ! Ça va pas du tout, ça ! Attention, Atreus. On va pas tomber de là-bas. Déconne pas. Ok, on peut toujours pas atterrir ici. Lui, il a pris ce qu'il méritait. Ça prend cher ici, c'est plus une guerre. Ok. C'est par où, là ? Par où va-t-on ? Les gars, dès qu'on se garde, on s'arrête là. Vous l'aurez compris, n'oubliez pas de j'aime. Si la vidéo vous a plu. Petit commentaire. Oh la vache, c'est magnifique. Lague de lumière, zone découverte. Eh bien, on va s'arrêter là. On garde ça pour le prochain épisode. Comme c'est beau ! Et il y a huit royaumes comme ça. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. A très vite tout le monde. Ciao, ciao !